Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la directive sur l'introduction du contrat de co-assédition et sa transposition en France. Cette directive et sa transposition dans les différents états membres est très importante pour le monde de l'eau parce qu'elle va impacter très fortement la gestion des services de l'eau et de l'assainissement. Cette directive sur l'attribution de contrat de co-assédition fait partie des trois directives européennes visant à réformer la commande publique. Ces directives adoptées en 2014 ont deux objectifs. D'abord, simplifier la commande publique et la rendre cohérente dans tous les états membres. Et ensuite, assurer une libre concurrence entre les entreprises privées pour l'accès au marché public et aux contrats de concession. La délégation de services publics de type affermage, concession et régie intéressée, telle qu'on les connaît en France, est considérée comme une concession au sens européen du terme. Qu'est-ce qui différencie une concession d'un marché public ? C'est le risque d'équipotation du service, impliquant une réelle exposition aux aléas du marché. Il faut que l'opérateur économique ne soit pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés. D'après l'estimation de la Commission européenne, 80% des concessions en Europe concernent les services de l'eau et de l'assainissement. En France, l'opérateur se rémunère par la facture d'eau des usagers et s'il n'encaisse pas suffisamment de facture d'eau, il perd de l'argent. C'est donc le risque lié à l'exploitation. En pratique, on sait très bien qu'il n'y a jamais eu de cas où l'opérateur privé a perdu de l'argent. La rédaction de la directive, sous la houlette de Michel Barnier, qui était à l'époque commissaire européen au marché intérieur, cette rédaction a été particulièrement houleuse. Les fonctionnaires européens qui étaient chargés de la rédaction de la directive ont été « conseillés » par la Fédération européenne des entreprises privées du secteur de l'eau, qui s'appelle Euro, et par l'Institut de la gestion déléguée, qui est un think tank français, faisant la promotion des partenariats publics privés et des concessions. Dès que les eurodéputés allemands ont pris connaissance du contenu de la directive, ils ont dénoncé la perte d'autonomie des communes à confier la gestion de l'eau et de l'assainissement à un établissement qu'on appelle un Stadewerk en Allemagne. Le Stadewerk, c'est une entreprise municipale chargée en Allemagne « de la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, etc. » Michel Barlet a fait deux réponses aux eurodéputés allemands. Premièrement, il leur a dit « Les collectivités locales restent décisionnaires. La procédure de passation des concessions, c'est-à-dire de mise en concurrence, défend l'intérêt des consommateurs. » Et la deuxième réponse qu'il a faite, c'est « La procédure de passation des concessions ne s'applique pas aux entreprises dites in-house. » Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise in-house ? Un opérateur de service est dit in-house s'il respecte deux critères. Premier critère, le contrôle effectué par la collectivité locale sur l'opérateur doit être de même nature que celui qu'elle exerce sur ses services propres. Et deuxième critère, l'opérateur doit travailler essentiellement à plus de 80% pour la collectivité locale qui lui confie l'exécution du service. Problème, les Stadwerks en Allemagne ne sont pas tous in-house. Et donc, la réponse de Michel Barnier n'a pas convaincu du tout les Allemands et s'est retrouvé face à une opposition de l'ensemble de la société civile allemande, les eurodéputés, le gouvernement Merkel, les maires, les usagers. Et, compte tenu du poids de l'Allemagne au niveau de l'Union Européenne, Michel Barnier a dû céder. Donc, un article intitulé « Exclusion spécifique dans le domaine de l'eau » a été introduit dans la directive. Cet article indique que la directive ne s'applique pas aux concessions de services de l'eau potable et de l'assainissement. Donc, nous, les mouvements pour l'eau, en Europe, on a tous crié victoire à tort parce que tout dépend de la manière dont est transposée la directive dans la législation de chaque État membre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, au niveau de la politique de l'Union Européenne, un principe très fort qu'on appelle le principe de subsidiarité. Et ce principe de subsidiarité s'applique dans la transposition des directives européennes puisqu'il est possible pour un État membre de surtransposer une directive alors que la sous-transposition est interdite. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la surtransposition de la directive. Je vais prendre un exemple. Par exemple, on a une directive qui dresse la liste des molécules qu'il faut contrôler dans l'eau potable. D'accord ? Un État membre peut décider de surtransposer la directive en y ajoutant d'autres molécules. Mais il ne peut pas sous-transposer la directive en éliminant certaines molécules de la liste. Et donc, à la différence de l'Allemagne, qui a transposé la directive sans surtransposer, la France a choisi de surtransposer la directive sur l'attribution de contrats de concession. Et donc, la procédure de passation de contrats de concession s'applique au service de l'eau et de l'assainissement en France en remplacement d'une procédure de mise en concurrence qui a été définie par une loi qu'on appelle la loi Sapin. Donc, la directive a été transposée en France par une ordonnance et un décret qui sont entrés en application le 1er avril 2016. Il y a vraiment beaucoup de flou juridique dans ces deux textes, ce qui a entraîné des interprétations différentes, voire contradictoires, par les experts de la commande publique. Et on est en train de constater que ce flou juridique est actuellement exploité par les entreprises privées pour reconquérir des marchés de gestion privée de l'eau et de l'assainissement en France. La transposition de la directive impacte sous différents points la gestion des services de l'eau et de l'assainissement, mais j'ai choisi de décrire plus particulièrement la procédure de passation des contrats de concession qui remplace la fameuse procédure de mise en concurrence définie par la loi Sarpin en 1993. Donc la transposition définit deux procédures appelées respectivement procédures ordinaires et procédures allégées. C'est la procédure allégée qui s'applique dans le cas des services de l'eau et de l'assainissement. Donc cette procédure allégée est constituée de huit étapes que je vais vous décrire rapidement. Première étape, l'autorité concédante, c'est-à-dire la commune ou l'intercommunalité, maintenant en France c'est de plus en plus l'intercommunalité, publie un avis de concession dans un journal officiel. En général c'est le journal officiel de l'Union européenne et parallèlement l'autorité concédante crée une commission d'analyse des offres. Et les entreprises candidates manifestent leur intérêt en se faisant connaître auprès de l'autorité concédante, donc de la commune ou de l'intercommunalité. Deuxième étape, l'autorité concédante envoie une invitation à présenter leur offre aux entreprises candidates qui ont été retenues et qui ont été sélectionnées par la commission d'appel d'offres. Troisième étape, l'autorité concédante communique, si nécessaire, des renseignements supplémentaires qui sont demandés par les entreprises sous-missionnaires. En général, il y a une ou deux entreprises sous-missionnaires, rarement plus. Étape 4, l'autorité concédante reçoit toutes les offres. Étape 5, elle ouvre les plis, parce que ces offres sont envoyées par un courrier. L'autorité ouvre les enveloppes et la commission d'analyse des offres examine les différentes offres et en fait un classement de la meilleure offre vers la moins bonne. Étape 6, l'assemblée délibérante de l'autorité concédante, donc le conseil municipal, le conseil métropolitain, vote sur l'offre retenue par le président de l'intercommunalité ou le maire. Étape 7, les entreprises sous-missionnaires non retenues sont notifiées par l'autorité concédante qu'elles ont été écartées. Et étape 8, le contrat de concession est finalement signé par l'entreprise qui était retenue et l'autorité concédante. Pour ceux qui connaissent un petit peu la procédure de mise en concurrence de la loi Sapin, ils vont dire que c'est la même chose. En fait, ça ressemble beaucoup à la procédure de mise en concurrence de la loi Sapin mais ça comporte quelques différences qui sont assez significatives et que je vais vous décrire. Premièrement, l'autorité concédante qui était uniquement une entité de droit public, c'est-à-dire une commune, une intercommunalité ou un syndicat intercommunal peut être désormais une entité de droit privé comme la société publique locale. Vous connaissez peut-être. Il est donc plus facile de transformer la société publique locale en une coquille publique vide dont toutes les activités vont être sous-traitées ou privées sous forme de concession. Donc ça, pour nous, c'est un vrai danger. Je fais partie des gens qui combattent la SPL en disant que la régie, les deux types de régies possibles sont beaucoup plus intéressants que la SPL parce que la SPL, c'est une société anonyme qui est censée faire des bénéfices dont on voit qu'elle va pouvoir sous-traiter l'ensemble de ses activités sous forme de concession ou sous forme de marché de gré à gré sans passer par du marché public. Deuxième différence, ça concerne la composition de la commission d'analyse des offres. avant la transposition, il y avait un certain nombre de membres obligatoires avec voix délibératives dans cette commission. C'était le maire ou le président d'intercommunalité plus un certain nombre d'élus. Ces membres obligatoires ne changent pas. Par contre, l'autorité concédante peut aussi inviter des membres avec voix consultative choisis pour leurs compétences. Et par exemple, ce qui peut se produire, c'est que l'autorité concédante fasse appel à un bureau d'études privé dans la commission dans la commission d'analyse des offres. Ça, c'était strictement interdit précédemment. Et vous savez que les bureaux d'études privés, ils roulent pour nos amis Veolia, Suez et compagnie. Et donc, c'est pas très intéressant. Ensuite, la négociation avec les entreprises de soumissionnaires n'est plus obligatoire. Avant, les entreprises que la commission analysait les offres étaient mises en concurrence les unes avec les autres pour obtenir un meilleur contrat. Donc, cette négociation n'est plus obligatoire. L'autorité concédante peut donner le contrat à une entreprise sans avoir négocié avec elle. C'est toujours le maire ou le président de l'intercommunauté qui choisit l'offre. Mais son choix n'est plus un petit citoyen personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, un petit citoyen personnel ? C'est un principe juridique qui dit que la décision est prise en fonction de la conviction personnelle sans obligation de tenir compte de critères techniques ou économiques. Et effectivement, dans la procédure de mise en concurrence de la loi Sapa, le maire choisissait l'entreprise privée en fonction de la conviction personnelle. Il n'avait pas à se justifier. Donc, avant la transposition des directives, il y a deux choix intitulés et personnels qui sont mis en œuvre. D'abord, le président de l'intercommunauté ou le maire choisit entre la gestion publique ou la gestion privée du service de l'eau ou de l'assainissement. Et ensuite, s'il a choisi la gestion privée, il choisit à nouveau de manière intitulée et personnalisée à quel délégataire donner le contrat de concession. Après la transposition de la directive, le choix par le président de l'intercommunauté ou le maire du délégataire privé n'est plus intitulé personnelle. Alors, comment il va choisir la meilleure offre au regard de l'avantage économique global sous la base de plusieurs critères objectifs tout en garantissant une concurrence effective ? Et peuvent être ajoutés comme critères le développement durable et la qualité de service rendu aux usagers. mais il y a un vrai problème. Comment être sûr que tous ces critères sont objectifs ? Et comment classer les offres sur la base de plusieurs critères ? On sait très bien comment ça se passe en France. On fait ce qu'on appelle une analyse multicritère avec pondération arbitraire des critères et ça, c'est une catastrophe dans le choix de délégataire à Véolien-Suez. Chaque fois qu'il y a une analyse multicritère, c'est catastrophique. Donc, je vais terminer rapidement parce que je suis en train un petit peu de déborder en parlant d'un autre aspect qui est très important au niveau des contrats de concession. C'est la durée du contrat de concession et sa prolongation. Donc, avant la transposition, la loi Barnier et un arrêt qu'on appelle l'arrêt Olivier disaient que le contrat de délégation de service public ne pouvait pas dépasser 20 ans. Et la prolongation de la durée par un avenant au contrat était très très fortement réglementée. Maintenant, avec le contrat de concession, par défaut, la durée du contrat est de 5 ans. Donc, vous imaginez que pour les entreprises privées, 5 ans, ce n'est pas suffisant pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, la durée peut être supérieure à 5 ans et jusqu'à 20 ans dès l'instant où l'entreprise privée justifie cette durée par les investissements à amortir et le retour sur le capital investi. On peut aussi avoir une durée supérieure à 20 ans mais pour ça, il faut obtenir l'accord du directeur départemental des finances publiques donc du ministère des Finances. Donc, pour nous, c'est un très grand risque parce que ce qui peut se passer c'est qu'on est la durée du contrat peut être prolongée indéfiniment par des avenants successifs et donc il n'y aura jamais de bilan de la gestion privée avec possibilité de retourner en gestion publique. Voilà, donc j'en ai terminé et je vais vous replacer un petit peu cette affaire de la transposition de la directive à concession sur le bouleversement qu'il y a en ce moment dans le domaine de la gestion de l'eau en France. Donc, il y a d'une part la transposition de la directive à concession mais il y a aussi la réforme territoriale où on transfère les compétences eau et assainissement des communes vers les intercommunalités et il y a aussi la création d'un nouveau mode de gestion de l'eau qui s'appelle la CEMOB qui est un CEMOB ça veut dire Société d'économie mixte à opération unique et donc ce que l'Union Européenne appelle un partenariat public-privé institutionnel et donc cette CEMOB couplée avec la transposition de la directive de concession c'est pour nous on y a un certain nombre à le penser une arme de destruction massive de la gestion publique de l'eau et de l'assainissement en France. Voilà, j'en ai terminé !